Oh, cette semaine, j'ai sauvé un lecteur DVD, ouais. J'ai évité qu'on l'envoie à la déchetterie, ouais, ouais. Ouais, ouais, moi je suis trop fort, je sais, et en plus pour quelques euros, voilà. Alors, si tu veux écouter le grand gourou, c'est moi le grand gourou, si tu veux réparer ton lecteur DVD pour une panne ultra simple, en fait, bah écoute, tu regardes la vidéo, tu vas être épaté. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager une astuce qui va vous aider, écoutez bien, à réparer un lecteur DVD, CD, graveur Blu-ray qui a un problème fréquent, le tiroir ne s'ouvre plus, le tiroir, soit il reste en position ouverte, soit il est en position fermée, peu importe, quoi que vous fassiez, vous appuyez sur le petit bouton, soit il ne se passe rien du tout, soit il ne se passe rien, il y a un bruit bizarre, et vous êtes bien embêté, le tiroir ne pouvant plus s'ouvrir, vous ne pouvez plus l'utiliser, voilà. Alors, c'est normal que la première chose qui nous passe par la tête, c'est pas une super grave, je jette. Je vais vous montrer aujourd'hui, alors ça m'est arrivé récemment, il se trouve que dans ma famille, on m'a soumis donc, hop, alors voici, c'est un lecteur DVD d'entrée de gamme, Schneider, mais peu importe la marque, je cite la marque pour ce modèle précis, alors pour ceux qui sont curieux, c'est un SDV 434, bon, il a quoi, il a 6-7 ans, il n'a pas tellement fonctionné, mais bon, c'est une panne qui peut arriver à tout âge, et vous allez le voir, donc je vous ai tourné une petite vidéo, et dans laquelle vous allez voir, alors c'est un exemple, le Schneider, et je vous ai montré cet exemple concret, mais ça peut vous arriver sur d'autres appareils, donc il faudra les démonter, ce sera plus ou moins facile à démonter, mais vous allez le voir, quand vous allez comprendre le fonctionnement et la logique du fonctionnement de l'appareil, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une panne très très facile à solutionner, voilà. Et pour ce qui est de la pièce, on va en parler dans quelques instants, si vous ne la trouvez pas, moi je vous ai trouvé un petit kit universel, je ne vous en dis pas plus, parce que je voulais garder un peu de suspense, parce que j'ai envie que vous cogitiez, mon lecteur il a un problème, mon tiroir ne sort plus, mais qu'est-ce que ça peut être comme panne, voilà, il y a un suspense, j'ai arrêté de dire mes petites bêtises, le mieux, c'est que nous passions directement à la vidéo, et vous allez voir, trop facile, allez on y va. Alors, nous voici donc devant le fameux lecteur DVD, qui ne fonctionne plus, j'ai enlevé le capot, bah écoutez, vous allez l'entendre tout de suite, quand on essaie de l'allumer, ou quand on essaie d'ouvrir le plateau, vous allez voir qu'il émet un bruit bizarre, alors, j'attends quelques secondes, il est en train de signaliser, voilà, 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 donc vous voyez, ça fout les jetons, ce genre de bruit, ça dure assez longtemps, et il ne se passe rien du tout, alors je vais couper le jus, voilà, donc, vous vous dites, et logiquement, vous vous dites, bon, la panne est très grave, ce que je vais faire, je vais le jeter. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de solutionner cette panne. Alors, tout d'abord, délicatement, moi, je vais faire bouger le plateau, je vais le faire sortir un tout petit peu, pour voir le mécanisme, et vous remarquerez ici, alors là, vous avez une poulie d'entraînement, là, vous avez un moteur, et vous remarquerez qu'il n'y a pas de courroie, et non, pas de courroie, mince alors, alors, en fait, la courroie était tombée dans le mécanisme, je vous la montre, voilà, voici la courroie, coupée, voilà, alors, les courroies, on les trouve sur internet, si vous ne les trouvez pas, moi, je vais vous conseiller un kit, avec plein, plein, plein de tailles de courroies, toujours est-il que, j'ai trouvé une courroie, donc, un peu plus fine, mais de bonne taille, et quand vous allez le voir, alors, bon, je vais essayer de le faire du premier coup, non, bien sûr, mais bon, c'est juste quand même pour vous montrer, je dois m'accrocher à la poulie, voilà, bon, je ne l'ai pas forcément, voilà, voilà, vous voyez donc, j'ai mis la courroie, vous voyez, elle sert à faire fonctionner le mécanisme, je ferme, voilà, alors, je vais donc rallumer, remettre le jus, on attend que le jus arrive, voilà, voilà, et je vais donc appuyer sur ouverture, alors, hop, bien sûr, je l'éteins en même temps, on a dit, les inconvénients du direct, alors, voilà, vous voyez, je vous fais tout ça, comme ça, voilà, et voilà, vous l'avez vu, alors, ce qui est important, alors, ça ne se voit peut-être pas forcément à la vidéo, c'est que quand le mécanisme se met en route, le plateau rentre, mais en même temps, il y a un plateau, le plateau où il y a les cellules laser, qui monte, et tout cela, c'est grâce à la force de la courroie, alors, certes, j'ai mis une courroie de taille identique, mais malheureusement, légèrement plus fine, ça veut dire que, bon, j'ai réparé l'appareil, certes, bon, mais il est possible qu'avec le temps, alors, au lieu de faire, je vais dire une bêtise, 4, 5 ans, peut-être qu'elle fera 2, 3 ans, mais peu importe, la courroie, elle va se détendre plus vite, mais vous connaissez l'origine du problème, et au lieu, j'allais dire, de mettre à la déchetterie un appareil qui n'a aucun problème, c'est une petite courroie ridicule, toute petite, vous savez que grâce à cette astuce, pour quelques euros, avec un tout petit peu de patience, vous avez vu, moi je suis un petit peu maladroit, et au bout de 2 ou 3 fois, j'ai réussi à la mettre, cette courroie, ben voilà, avec quelques euros, on remet en route du matériel, qui semble bon pour la case, j'allais dire, voilà, j'espère avoir été assez clair, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, comme d'habitude, ben écoutez, un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir, et puis comme d'habitude, un petit pouce vers le bas, moi je ne suis pas contre, si vous m'expliquez, en quoi je peux améliorer les prochaines vidéos, moi ça m'intéresse, voilà, allez, je vous remercie, et je vous dis, à bientôt !